Bonjour, bonjour ! On se retrouve pour faire le petit point du milieu de moi, comme je vous l'avais promis. Donc, écoutez, comme d'habitude, ça reste une guidance générale. On va faire un petit point sur les énergies générales et sentimentales. On va aller voir un petit peu les messages que je reçois. Prenez ce qui résonne, en tout cas. N'essayez pas d'adapter à tout prix ce que vous entendez. Si ça ne correspond pas, ça ne correspond pas. Voilà. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. On ne sait jamais. Il peut y avoir d'autres renseignements. Et puis, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. C'est le meilleur moyen d'en savoir un peu plus et que ce soit complètement adapté à votre situation. Voilà. Merci de liker, de commenter, de partager. Ça participe au développement, à la visibilité de la chaîne. Voilà. Ça me permet aussi d'avoir une certaine reconnaissance de mon travail et de rester motivé à vous accompagner régulièrement sur ces guidances. Voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit. Donc, voilà. On en profite. Et puis, écoutez, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de mai. Je vous retrouverai de toute façon bientôt sur d'autres vidéos. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. C'est parti. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Capricornes, on y va. Voilà. Alors, l'énergie de cette fin de mois de mai, je dirais que c'est d'être dans la réflexion, d'être dans l'introspection, la méditation, en vue de créer de nouvelles opportunités pour être mieux, pour s'épanouir, d'accord ? Donc, il y a toute une réflexion, je dirais, autour de qu'est-ce qui est bon pour moi ? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi ? Qu'est-ce qui va faire que je m'épanouis ? Qu'est-ce qui va faire que je ne m'épanouis pas ? Quel est le projet qui me correspond le mieux ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Vous voyez, c'est ce genre de questions ici. Donc, il y a toute une interrogation, il y a une réflexion, d'accord, sur le parcours que vous avez déjà fait et vous en tirez les leçons pour savoir ce qui vous correspond le mieux, d'accord ? Donc là, ici, j'ai l'impression qu'il y a un travail sur soi, un travail sur ce que vous désirez vraiment, d'accord ? Alors, il y a peut-être ici, pour certains, une difficulté à exprimer ça. D'où l'intérêt d'aller vraiment ici, de rentrer peut-être en introspection ou de prendre un peu de recul pour pouvoir analyser un peu la situation que vous connaissez et voir l'évolution que vous avez eue par rapport à ça, d'accord ? Donc, peut-être qu'effectivement, pour certains, il y a une difficulté d'ouverture, une difficulté de communication, une difficulté d'exprimer ce que l'on veut réellement. Alors, ça peut être le fait de l'exprimer, mais ça peut être aussi le fait de l'identifier. Et d'où l'intérêt ici de cette prise de recul, de cette réflexion, pour pouvoir justement aller vers du changement. Ici, c'est la carte, alors ce n'est pas la carte du changement, c'est la carte des projets, c'est la carte de la créativité, la carte de, pour moi, ça fait partie des changements, d'accord ? Des opportunités de changer. Donc ici, c'est d'être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de, justement, ce que vous avez envie d'améliorer dans votre vie. Et du coup, ça vous permet de rester en accord avec, vous voyez, on a la carte de l'ancrage ici, de rester en accord avec vos énergies masculines, c'est-à-dire la détermination, la concentration, la force et la mise en action, surtout. D'accord ? Et en plus, après, on a ici la carte de l'ancre qui suggère qu'effectivement, après avoir bénéficié de cette énergie de réflexion, eh bien, on a la possibilité de lever l'ancre, de partir. Bon, vers mieux, on a la carte de l'abondance derrière, ok ? Bon, avec le normand, alors j'ai mon chat qui est couché sur les cartes, ça va être un peu compliqué, mais bon. Avec le normand, ici, la carte centrale, encore une fois, c'est la carte de l'ancre. Donc, on peut parler de prise de distance, mais on peut parler aussi d'ancrage, évidemment, d'avoir besoin d'ancrage. Peut-être de s'éloigner, aussi, d'une situation, c'est possible. Il peut y avoir, ici, des discussions à distance, d'accord ? Quoi qu'il en soit, on a, ici, une prise de décision. On commence par la faux. Il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision pour son orientation personnelle, pour prendre une nouvelle direction. Et on aura l'opportunité de le faire. On va peut-être se créer une opportunité, l'opportunité d'avancer, l'opportunité de prendre le large. On a la carte du vaisseau, ça veut dire qu'effectivement, on avance, on s'en va. Alors, ici, pour certains, ça va vraiment passer par un déménagement. Ça va passer par le fait d'avancer, de partir d'un lieu. On a la carte de la maison. Bon, sinon, s'il n'y a pas de déménagement en vue, il y a peut-être, ici, pour certains, simplement, le fait d'avoir travaillé sur soi et de pouvoir évoluer et quitter, peut-être, enfin, en tout cas, prendre une décision par rapport à ça. Ici, il y a à trancher, il y a à décider du départ ou pas. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Vous avez ce choix-là. C'est pour ça que je dis que c'est ou pas. Parce que, ici, on sent que vous avez cette opportunité de choisir une autre direction, sauf qu'il va falloir couper avec quelque chose. Il va falloir trancher. Il va falloir prendre une décision. D'accord ? Il se peut, ici, que pour certains, il y ait une communication de couper avec quelqu'un. Ou c'est peut-être vous qui avez coupé la communication. C'est possible. On verra ça après, ici, parce que ça va ressortir dans le domaine relationnel. Mais, il y a peut-être, effectivement, le fait de, peut-être, prendre une décision, ici, par rapport à une relation, aussi. C'est possible. Mais, il peut y avoir, aussi, une décision qui est à prendre par rapport à des finances, par rapport à une amélioration que vous souhaitez, ou, tout simplement, par rapport à un domaine, effectivement, financier. Hop ! Je mets le chat par terre, excusez-moi. Il va falloir trancher. Ça, c'est vraiment ce qui ressort de votre tirage. Il va falloir prendre une décision. Il y a quelque chose qui est lourd, ici. Ça peut être une énergie intérieure. Ça peut être quelque chose que vous traînez depuis longtemps, qui est là, qui est bien stagnant, et sur laquelle il va falloir trancher. Il va falloir se débarrasser. Et, je pense qu'en fin de mois, vous arrivez à vous débarrasser. Alors, ça peut être une... On sent qu'il y a des conflits. On sent qu'il y a des tensions. Il peut y avoir des discussions un peu compliquées. Ici, il peut y avoir une communication qui est un peu difficile. Ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi des conflits intérieurs. On a la carte de la Lune. On ne sait pas trop bien dans quelle direction on va. On ne sait pas comment... Si on y va ou si on n'y va pas. Voilà, tout simplement. D'accord ? Donc, on sent qu'il y a des conflits intérieurs. Il y a vraiment des questions que vous posiez. Mais, ce qui est intéressant, c'est que sur cette fin du mois de mai, vous avez la solution. Vous évoluez. Vous arrivez à gérer cette notion de stress et à prendre ce nouveau départ. D'accord ? Donc, il y a vraiment une question d'ancrage. Il y a peut-être un nouveau départ familial pour certains. Il y a un nouveau départ beaucoup plus stable. En tout cas, qui vous redonne l'énergie. Mais, on sent que vous passez par une période de stress, par une période de tension, pour pouvoir ensuite prendre cette décision. D'accord ? Donc, vous voyez dans quel domaine. Ça peut très bien être dans le domaine professionnel. Ici, peut-être qu'il y a une opportunité. En tout cas, ici, il y a l'opportunité. Voilà, vous avez un choix. Vous avez un choix à faire par rapport à une invitation, par rapport à une proposition, par rapport peut-être à un travail, si c'est professionnel, par rapport à une nouvelle relation. C'est possible aussi. On va peut-être le voir après. Je ne sais pas. Mais, vous devez vous séparer, couper avec peut-être justement quelque chose qui n'a pas fonctionné ou quelque chose qui appartient au passé, qui est là depuis longtemps, je dirais. D'accord ? Pour moi, il y a peut-être une relation à distance, l'opportunité d'entretenir des conversations à distance. Voilà, quelqu'un qui se trouve loin de chez vous, loin de vous. Il y a ici des conversations avec quelqu'un qui se trouve peut-être à l'étranger ou en tout cas loin. Et peut-être ici un rapprochement avec la carte du vaisseau. On va peut-être ici... Bon, ça crée des tensions. Voilà. C'est encore une fois la tension. Pour moi, chez vous, c'est j'y vais ou j'y vais pas. C'est un peu ça. C'est est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas ? Voilà. Est-ce que je rejoins, est-ce que je rejoins pas ? Est-ce que je... Voilà. Ça nécessite des discussions, ça nécessite des échanges pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. En tout cas, il y a du mouvement. Il y a du mouvement sur la fin du mois de mai, c'est sûr. Soit au travers d'un déménagement, soit au travers de nouvelles, de conversations qui font avancer les choses. Mais ça va vraiment vous permettre de couper avec une énergie négative, avec un passé ou une situation qui ne vous correspond plus. D'accord ? Alors, relationnellement parlant, amoureusement parlant, on a ici le fait de couper avec quelque chose. Encore une fois, ça ressort. D'accord ? On a la séparation, on a la couper. C'est vous, je dirais, avec la carte du monde, c'est vous qui avez les cartes en main, je dirais, presque comme ça, pour aller vers la guérison. La tempérance, il y a une notion de guérison, il y a une notion d'équilibre, d'accord ? De trouver, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes d'ailleurs. Le fait de trouver une stabilité, soit dans une relation, soit dans votre vie relationnelle amoureuse. On a, en tout cas, c'est vous qui avez la possibilité de changer les choses avec la carte du monde. Donc, il y a à couper avec quelque chose, avec peut-être quelqu'un, avec une énergie qui peut être négative, avec une situation qui ne vous correspond plus. Et on a vraiment cette carte de séparation pour aller vers l'amélioration, pour aller vers le soleil, d'accord ? Et après, on a la hauteur, la distance, effectivement. Et on a la mort, on a la transformation. Donc, c'est effectivement cette décision, encore une fois, la carte de couper ici ressemble à la carte de la faux dans le normand. On a cette décision à prendre, le fait de couper avec quelque chose qui ne nous va pas, pour aller vers autre chose. Je dis non, mais je ne suis pas capricorne, vers la guérison, vers la tempérance. Alors, la tempérance me parle aussi de patience. On a ici un besoin de patience, peut-être, pour pouvoir transformer les choses et se séparer pour améliorer. Voilà, il y a ce côté-là aussi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est cette prise de hauteur, cette prise de distance pour pouvoir transformer la situation. Voilà, et aller vers la sérénité, on a la carte de l'étoile. Bon, donc, on sent bien que cette fin de mai, il y a du mouvement chez vous, les capricornes. Il y a, ça bouge, mais c'est vous qui faites bouger les choses. Si vous décidez, ici, c'est à vous de décider du chemin que vous voulez prendre. Voilà. Allez, on prend votre petit message pour terminer. On verra au mois de juin comment ça évolue. Alors, je vais prendre celle-là. Si une porte se ferme devant moi, je ne me rebelle pas. Lorsque la vie bloque un de nos projets, elle indique par là que nous étions sur une mauvaise voie. Alors, demeurent confiants et attendons les nouvelles opportunités qu'elle va nous apporter. Voilà, mais ça complète très bien le tirage. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes certainement dans une situation qui ne vous correspond pas, qui ne vous va plus. Et il va falloir fermer cette porte pour pouvoir en ouvrir une nouvelle. Voilà, donc, il y a une notion d'attente. Attendez les nouvelles opportunités. Donc, il y a vraiment ici une tempérance à avoir. Mais ça bouge, ça évolue et les projets s'avancent. D'accord ? À condition de prendre, de couper avec une énergie négative, de couper avec une situation qui ne vous correspond plus, de prendre une décision, la décision d'une nouvelle route qui se dessine à vous. Voilà. Même si ça vous crée des tensions, même si ça crée des conflits. Ici, on sent que vous allez vers ça. Voilà, les capricornes. Écoutez, passez une bonne fin de mai. Et puis, je vous retrouve très très vite. À bientôt.